Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de... Vaudigny Vaudigny En Belgique encore une fois Donc c'est la 3ème course qu'on va faire en Belgique avec Alex Bonjour Salut à tous Donc aujourd'hui c'est une course en EDH si je ne me trompe pas Aujourd'hui on part pour une course de 75km Un circuit qui va peut-être être plat, peut-être être dur On sait pas, on verra ça tout à l'heure Il est actuellement midi parce qu'il faut manger 4h avant le départ Le départ est à 16h 15h 15h Tu croyais vraiment que c'était 16h ? Ouais Mais je t'ai dit hier que c'était 15h Ah bah tant pis Donc maintenant on y va et on se retrouve sur la course Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Vaudigny en EDH C'est donc la 3ème course que je fais en Belgique C'est une course avec un circuit plutôt vallonné mais surtout venteux Et à découvert ça veut dire que la course va être très difficile Très orientée sur le placement mais aussi sur la stratégie de course Et comme vous allez voir je vais adopter une stratégie de course pas forcément la plus intelligente Mais pourtant la plus efficace Comme vous pouvez voir ça part très vite tout simplement Parce que devant Alexandre fait le départ Il s'est dit vas-y pourquoi pas Il part donc à bloc Il y avait un petit trou qui s'est créé Donc là on peut voir que j'essaye de remonter Parce qu'on avait vraiment décidé avec Alexandre avant le départ De partir en échapper tous les deux ensemble Pour pouvoir faire gagner l'un d'entre nous Donc comme vous pouvez voir je reviens directement au contact Car je ne voulais pas perdre le contact dès le départ Je me suis dit sinon c'est mort la course Ça va être bâclé direct Donc non je reste au contact pour le moment Et vous allez voir qu'Alexandre assez rapidement va arrêter Tout simplement ce qu'il se rend compte que tout le monde est en train de revenir Forcément ça fait que 500m qu'on parcourt Forcément à un moment tout le monde est bien Tout le monde va revenir C'était obligé Donc ça a pas servi à grand chose Alexandre lui ça a permis de le chauffer un petit peu Moi bon j'étais pas très chaud j'avais mal aux jambes Parce qu'on a marché toute la journée pour visiter Bruxelles la veille On a fait quand même deux courses depuis le début de la semaine Donc autant vous dire j'avais quand même mal aux jambes Et puis ces petites relances là avec les virages qui sont vraiment très très pourris On va pas se le cacher Le circuit était complètement éclaté Il y avait deux gros virages assez dangereux parce qu'ils étaient pourris Là comme vous pouvez voir ça se regarde beaucoup Parce que dans cette grande grande et longue ligne droite Il y avait vent de côté vraiment qui venait de la gauche Et autant vous dire que ça faisait vraiment super mal aux jambes à cet endroit là Et comme vous pouvez voir Alexandre est juste devant moi Là on voit que ça attaque un petit peu en facteur Mais on a pas envie de se laisser surprendre en laissant partir deux coureurs comme ça Et voilà se faire avoir tout simplement Donc je vais me mettre directement dans les roues On perd pas le contact avec Alexandre On veut vraiment pas perdre le contact C'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné C'est vraiment être dans l'échappée Là à ce moment là de la course On peut voir que derrière il y a quand même un petit trou qui s'est créé Et puis assez rapidement vous allez voir que ça se relève Tout simplement parce que le groupe va se reformer Le peloton va se réunifier Et on va donc se calmer un petit peu D'ailleurs je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo Je compte sur vous pour la faire buzzer Je veux que tout le monde la voie Parlez-en à tous vos amis Parlez-en à tout le monde Je veux que tout le monde puisse voir cette vidéo Tout simplement parce que c'est une vidéo Que je vais passer beaucoup de temps à travailler C'est une course qui est juste géniale La vidéo va être ouf Donc je vous demande de la partager un maximum S'il y a une vidéo que vous devez partager C'est bien celle-ci Donc je vous fais vraiment vraiment confiance Là à ce moment là il y a donc eu une attaque que j'ai suivi On peut voir qu'il me demande le relais tout simplement Parce que là on a fait le trou Dans la petite faux plat qu'il y avait On est parti en échappé On peut voir qu'Alexandre me prend directement le relais Parce qu'on avait vu qu'il y avait peut-être un coup à faire On avait pris 5-6 mètres d'avance Donc forcément il y a peut-être moyen de partir en échappé En plus dans l'échappé si je me trompe pas Il y a un des gars qui est en bleu clair Qui est donc un abonné On m'avait dit qu'il était fort Donc tout simplement c'était un petit peu intéressant J'avais ça dans le coin de la tête Je me dis si lui il est fort On part avec lui On est pas mal En plus on voit le gars qui est à droite actuellement Lui il était très fort Mais ça vous allez le revoir durant la vidéo Malheureusement on va partir un petit bout de temps Mais pas assez pour faire la différence On va vite se faire reprendre Du coup j'en profite pour continuer un petit peu ma promotion N'hésitez surtout pas aussi à commenter N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo Je vais passer énormément de temps à faire le montage Énormément de temps à la travailler Donc j'espère que ça va vous plaire un maximum cette vidéo Et je compte vraiment sur vous pour exploser tous les records de pouces bleus Mettez moi 1500 likes Je sais c'est beaucoup Mais d'habitude on arrive à 1200 Donc n'hésitez pas Explosez moi les pouces bleus Je compte vraiment vraiment sur vous C'est vraiment important pour moi Et là on voit le champion de Belgique qui attaque Donc j'accompagne directement Moi je vois le champion de Belgique Je me dis il est fort c'est obligé Je prends sa roue directement Et comme vous pouvez voir lui il ne se retourne pas A ce moment là on a vent de face Il se retourne pas Il roule Ce mec là c'était une grosse grosse machine Il était juste hyper fort Mais ça aussi vous allez vous en rendre compte Durant cette vidéo Et là on arrive dans un autre virage Qui était vraiment tout pourri Celui là c'était le pire Il y avait gravier Trous C'était une catastrophe Et direct après on enchaîne sur la ligne droite Où ça bordurait à tous les tours Tout simplement parce que le vent on est de la gauche Et à ce moment là en fait C'est vraiment très difficile de trouver une place Moi je suis en deuxième position du peloton Donc autant vous dire que ma place elle est toute faite Mais je peux vous jurer que quand vous étiez en queue de peloton Il n'y avait aucune chance d'être bien placé Et vous étiez dans la bordure Et vous alliez prendre forcément très cher Donc voilà c'est pour ça que j'avais fait le choix De rester placé durant toute la course à l'avant J'avais aussi fait le choix d'accompagner toutes les échappées On peut voir que je me retrouve à l'avant tout simplement Parce que derrière c'est en train de casser Donc je me dis vas-y je vais prendre un petit relais Avec un peu de chance ça peut faire la différence Donc voilà c'est pas forcément un effort qui est inutile Mais comme vous l'aurez compris Je vais vraiment accompagner toutes les échappées de la course Mais quand je dis toutes les échappées Ca veut dire que n'importe qui attaque j'y vais Je ne réfléchis pas aujourd'hui je suis là pour gagner Je sais que je suis fort tout simplement parce que les deux dernières courses que j'ai faites J'étais fort j'ai juste loupé l'échappée de rien à chaque fois Donc je voulais vraiment vraiment pas faire l'erreur Une troisième fois durant mes courses en Belgique Donc là je vais vraiment sauter sur tout ce qui bouge Mais pour ça c'est vrai qu'il faut être fort Il faut pas avoir peur des conséquences Car oui si on saute sur tout le monde Le moment où on va partir la vraie échappée C'est un coup à ce que vous ne soyez plus capable d'accompagner l'échappée tout simplement Mais c'est un risque que j'ai décidé de prendre Tout simplement parce que je pensais bien que sur un circuit comme ça Aussi dur, aussi venteux Une échappée qui partait c'était sûr que c'était la bonne C'était obligé Il n'y avait aucune chance que ça revienne Du coup je me suis dit vas-y de toute façon Ca va se jouer dans les premiers tours Tu donnes tout Tu vas chercher tout le monde Et on verra bien si ça passe Si jamais ça passe pas Au moins t'auras rien à regretter Et là comme vous pouvez voir on est parti à 3 Avec le champion de Belgique Et avec mon abonné Donc voilà C'est vraiment super cool Là on peut voir qu'il a évité le trou de justesse Parce qu'effectivement il y avait un gros trou à cet endroit là du circuit Que j'ai découvert au même moment que lui à première vue Mais vous allez voir que du coup Au premier passage sur la ligne Je suis déjà en échappé Je suis parti avec deux autres coureurs Donc c'est un très très bon point Là on est vraiment bien Je me dis allez c'est la bonne Je suis avec le champion de Belgique là quand même C'est pas n'importe qui je pense Donc voilà On est plutôt pas mal Là on est dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée C'est un virage qui était vraiment très compliqué Vous allez voir que c'est assez compliqué de le passer bien Parce que à chaque fois on se prend les trous Il y a des trous un peu partout dans ce virage là aussi Et après on arrive dans le faux plat de l'arrivée Qui nous mène jusqu'à la ligne Et qui est donc très très important Ce virage va être crucial durant la course Mais vous allez vous en rendre compte aussi dans la fin de la vidéo Malheureusement comme vous pouvez voir L'échappée est en train de se faire reprendre Le champion du monde EDH est revenu dans nos roues Car oui c'est pas n'importe quelle course Aujourd'hui c'est une course en EDH C'est un peu comme chez nous la FFC Mais eux ils ont plusieurs ligues en Belgique Et là on est en ligue EDH Et effectivement là au départ il y avait le champion de Belgique Le champion des Flandres Et aussi le champion du monde Donc oui c'était pas n'importe quoi D'ailleurs le champion du monde vient de passer devant moi Pendant que le champion de Belgique lâche une grosse grosse attaque Mais vu que le champion du monde était juste devant moi J'ai dit vas-y je vais rester au chaud Parce que là quand même faut que je me calme un petit peu Ce champion de Belgique il est fort Mais quand même On peut voir qu'il y a le petit mec qui passe et qui attaque Mais lui il est super fort Devant moi le mec en jaune Je ne le savais pas Je l'ai appris à la fin de la course En fait c'était le champion de Flandres Et c'est un adversaire que vous allez revoir durant toute la course Car c'est un adversaire très important Vous allez voir il a un gros rôle Durant cette course Et comme vous pouvez voir je suis toujours très très vigilant Je prends toutes les roues Je ne prends aucun risque C'est très important là Parce que tout va se jouer dans les 3 premiers tours sur cette course Donc faut vraiment vraiment faire attention Et être très très vigilant On peut voir qu'on a parcouru que 7km Je ne sais pas combien de tentatives d'échappé j'ai fait Mais c'est juste énorme je pense Le mec qui est juste devant moi avec le numéro 61 Le maillot aqua blue à moitié Il était juste hyper fort aussi Donc je me suis dit Vas-y je vais rester un peu dans sa roue Parce que c'était une grosse machine Il roulait sans réfléchir C'était plutôt calé Car il ne demandait pas trop l'air à lait Quand tu étais dans sa roue Tu étais bien Il est tellement grand que quand je suis derrière Je suis totalement à l'abri Donc j'étais plutôt bien Donc là comme vous l'avez compris Devant il y a le champion de Belgique Qui est parti en échapper Et d'ailleurs il est parti pendant super longtemps On le reverra tout à l'heure Mais bon Il était quand même vraiment chaud ce gars Là on peut voir que du coup En prenant la roue du gars en bleu Je me suis retrouvé encore en échapper à 3 Tout simplement Parce que ça a cassé derrière Pourquoi je ne sais pas trop Mais en tout cas Ça a encore cassé Tout simplement parce qu'il y a le vent Personne ne veut rouler Là je lui prends le relais du coup On va donc faire un gros gros effort Malheureusement mon polar Mon coeur Vous ne le voyez pas à l'écran Tout simplement parce que mon compteur Ne marchait pas Enfin mon polar n'a pas marché Donc malheureusement Je ne l'ai pas Mais du coup Là on peut voir qu'Alexandre est revenu Tout seul sur nous Donc maintenant on est donc En échapper à 5-6 Et Alexandre est avec nous Donc là je me suis dit C'est le moment On part On roule ensemble On se met d'accord Et voilà c'est la bonne Il faut vraiment qu'on parte avec Alexandre Ensemble Pour jouer la victoire C'est vraiment ce qu'on voulait Depuis les 3 courses qu'on a fait en Belgique C'est en train de se produire Donc là avec Alexandre On était vraiment euphorique dans nos têtes Je peux vous le jurer On se l'est dit à l'arrivée Lui aussi Il pensait que c'était la bonne On s'est dit Vas-y là il faut tout donner Il n'y a plus besoin de réfléchir de toute façon Et je peux vous jurer que quand Alexandre Remonte à ma hauteur On me dit Vas-y il faut qu'on y aille On roule Je peux vous jurer que là je ne réfléchis même plus Je ne vois même plus derrière C'est on pédale Et on voit ce qu'on peut faire Malheureusement comme vous pouvez voir On s'est fait plus ou moins reprendre directement Car voilà C'est le début de course Tout le monde est frais Tout le monde est capable de suivre Pour le moment Il n'y a personne qui est vraiment fatigué Donc forcément Tout le monde peut rouler En Belgique La grosse différence avec la France C'est que les coureurs Qui ne sont pas dans l'échappée En fait même s'ils n'ont aucun coéquipité avec eux Même s'ils n'ont aucun intérêt de rouler Ils vont se mettre devant le peloton Ils vont ramener C'est la différence avec la France C'est que Il y a une très très grande entente Le peloton va se mettre à prendre des relais De l'infini Qui viennent de nulle part Il n'y a aucune raison des fois Mais pourtant ils vont le faire Et l'échappée ne va pas aller au bout Alors qu'en France Ca serait aller au bout Sans aucune hésitation Là on peut voir Que je vais prendre la roue secoureur Encore une fois j'ai dit Je prends toutes les roues Et en fait on va faire un petit trou Comme ça Sans aucun sens On va prendre une petite roue Mais bon je me calme Je me disais bien qu'il n'était pas super fort ce gars Enfin je ne sais pas Il ne m'avait pas attiré spécialement Donc du coup je ne vais pas m'affoler Je ne vais pas lui prendre de relais De toute façon lui Je ne pense pas qu'il avait l'objectif De partir en échappée Il ne s'en est même pas rendu compte Donc du coup à ce moment là C'est Alexandre qui va ramener le peloton sur nous Tout simplement Parce qu'il avait l'impression Que ça ne servait à rien Ce qu'on était en train de faire Il ne voulait pas que je me crame En étant tout seul à l'avant Avec quelqu'un qui ne roule pas assez fort Donc il a ramené le peloton sur nous Pour éviter que je me fasse Prendre dans une échappée Qui ne sert un petit peu à rien Et que je me crame pour rien Là on peut voir qu'il y a un coureur Qui est parti tout seul Après franchement Je ne me suis pas affolé Je savais que sur un tel circuit Quelqu'un tout seul Il ne pouvait rien faire A part le champion de Belgique Qui est parti de nulle part Et qui est parti pendant Je ne sais pas combien de temps Il était juste méga fort On n'y peut rien Là on peut voir que ça roule Quand même à 50 km heure J'ai pris la roue du coureur Il ne me demande pas trop de relais Je suis poteau pas mal Après voilà Moi je me calme Il ne faut pas non plus aller sur tout A ce moment là de la course Je commence complètement à être cramé Là on peut voir que ça attaque sur la gauche J'y vais directement Je n'hésite aucunement Tout simplement Parce qu'il ne faut vraiment Vraiment pas louper l'échappée Je vous l'ai dit aujourd'hui Je veux gagner Il n'y a pas d'autre solution Je dois gagner même Je sais que demain C'est ma dernière course en Belgique Le lendemain Donc voilà Je n'ai pas envie de tout miser Sur ma dernière course Alors je ne sais pas ce qui peut arriver Si ça se trouve je peux tomber Je peux avoir un problème Je peux crever Donc non je mise tout sur aujourd'hui C'est mon avant dernière course en Belgique Je veux absolument la réussir Je veux au moins un podium Mais je suis là pour la victoire Comme vous l'aviez compris Et c'est une course Qui va être vraiment super intéressante De A à Z Comme vous pouvez voir Dès que quelqu'un bouge un tout petit peu J'y vais Je pense que les mecs Ils ont dû se dire Celui-là c'est un fou Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va sur tout ce qui bouge C'est impossible normalement De tenir sur toute une course En faisant ce que je fais Heureusement vous allez voir Que ça va se jouer en ma faveur Mais bon pour ça Il faudra attendre un petit peu Dans la vidéo pour vous en rendre compte Là on peut voir que le coureur Qui est juste devant moi Il nous met tous dans la bordure Mais moi vu que je suis en deuxième position Je suis à l'abri Par contre derrière moi Personne n'est à l'abri Car le vent vient de la gauche Moi je suis abrité à droite du coureur Mais derrière moi Vu que je suis vraiment à la limite de l'herbe Personne ne peut s'abriter Donc moi je fais le moins d'efforts De tout le peloton A ce moment-là de la course Je suis vraiment bien calé Vous voyez stratégiquement Je ne peux pas faire mieux en fait Je fais vraiment la course parfaite Pour le moment J'ai été sur tout ce qui bouge J'ai fait aucune erreur Actuellement le seul truc Qu'on peut se reprocher C'est d'avoir laissé partir tout seul Le champion de Belgique Mais comme je vous l'ai dit Il y a tellement de vent Que c'est pas possible Qu'il parcourt les 95km tout seul C'est pas possible en fait Donc vous allez vous rendre compte Que j'avais raison J'avais bien misé J'avais bien fait mes affaires Mais bon Pour ça Faut attendre un petit peu encore Là on arrive donc Dans le dernier virage Avant l'arrivée On peut voir que le mec à ma droite A failli louper son virage Je ne sais pas trop ce qu'il a foutu Mais en tout cas Il a perdu beaucoup de temps Dans ce virage Donc là Je me suis placé encore une fois En deuxième position du peloton Troisième Puis deuxième Voilà je reste toujours placé A l'avant Vraiment sur tout ce que je bouge Là vous pouvez pas dire le contraire J'ai pris aucun risque Durant cette course Je suis placé parfaitement D'ailleurs je remercie Gabi Qui a filmé des plans de vue extérieurs Voilà donc on peut voir Que le champion de Belgique Avait quand même beaucoup d'avance A ce moment là de la course Il était plutôt bien On va pas se le cacher Et on peut voir que moi J'arrive en deuxième position Ces points de vue extérieurs Je vais vous en mettre Durant toute la course Vous allez voir que c'est vraiment Super intéressant Pour voir mieux la course Pour se rendre compte un peu mieux Par exemple on peut remarquer Que là Alexandre Est vraiment mal placé Comparé à moi Je trouve que ce point de vue extérieur Ajoute un gros gros plus à la vidéo Mais ça vous allez vous en rendre compte Encore plus durant la vidéo Encore une fois Comme je vous l'avais déjà dit Dans les vidéos précédentes Les relances qu'on a en France Sont beaucoup plus intenses Beaucoup plus brèves Que les relances en Belgique Les belges Ont tendance à relancer Un peu moins fort Mais beaucoup plus longtemps Et comme vous pouvez voir là On a aussi à faire un petit trou Donc je vais lui prendre le relais Parce que je me dis On sait jamais Mais sur un malentendu Ca peut passer Je lui prends un petit relais Tranquilou Mais là ça roule quand même fort On est à 50 km heure Je sais pas combien j'étais au coeur Mais je peux vous jurer que j'étais à bloc Mais par contre Voilà je garde quand même Sous la pédale l'idée Que là le peloton Il est juste derrière A deux on ira nulle part Donc j'en garde sous la pédale tout de même Mais mine de rien quand même On prend beaucoup d'avance Et là je me dis Ca se trouve on va se retrouver à deux Dans quel pétrin je me suis fourré Parce que franchement Avec le vent qu'il y a Je ne voyais pas faire toute la course à deux Franchement c'était un peu du suicide Je me savais que ça pouvait pas marcher Heureusement un coureur passe Je prends directement la roue Vous voyez je saute vraiment sur tout ce qui bouge Ce coureur là on m'avait dit Il est très fort Il a gagné plusieurs courses dernièrement Donc autant vous dire Que j'étais aussi très attentif A ce genre de coureur Alexandre m'avait un petit peu briefé Sur le type de coureur Qu'il fallait pas laisser partir En l'occurrence lui Je l'avais noté Je m'étais dit lui Je le laisse pas partir On m'a dit qu'il est fort Donc il partira pas sans moi en tout cas Et comme vous l'avez vu Là il roule un petit peu pour rien Parce que du coup tout le peloton est revenu Après voilà Comme je vous ai dit en Belgique C'est un petit peu différent Il roule un petit peu pour tout et pour rien Là je mets une grosse grosse attaque Tout simplement Parce que le gars d'Aqua Blue M'avait semblé vraiment fort Donc forcément Je ne prends pas de risque Dès que je le vois attaquer J'y vais En l'occurrence comme vous voyez On a pris énormément d'avance Juste en une petite attaque En l'occurrence C'est pas ce que j'ai d'habitude Je lui prends directement le relais D'habitude je reste chaud dans les roues Je me suis rappelé Un de vos commentaires Vous étiez nombreux d'ailleurs A me le dire dans certaines vidéos Quand tu rattrapes un gars qui est tout seul Prends lui direct le relais Ça lui donnera une plus grosse motivation J'ai pensé à ça à ce moment là De la course je vous le jure Et j'ai directement pris le relais Et au final vous voyez Ça tourne directement super bien D'autant plus que les Belges Je vous ai dit Ils vont directement dans l'entente Pour que ça avance Pour que ça roule Donc forcément ça a marché nickel Après voilà Là on est dans l'endroit Où il y avait le plus de vent de face quasiment Donc forcément On prend quand même vraiment cher Mais c'est des efforts qu'il faut faire Si jamais on veut essayer de partir On n'a pas le choix A un moment il faut réfléchir Faire des choix Et comme vous pouvez voir Le coureur que je vous ai dit tout à l'heure Qu'il avait une victoire Et il est revenu sur nous Avec un autre coureur Donc maintenant on est 4 On est échappé Et là je me dis C'est bon là 4 c'est pas mal C'est un beau petit chiffre Pour pouvoir prendre des relais Comme il se doit Pour pouvoir tourner Pour pouvoir récupérer avec le vent Donc franchement On était pas mal Je me suis dit Franchement Belle composition Si ça continue comme ça On peut aller loin Après comme vous vous doutez Les Belges derrière Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ramené Pourquoi on sait pas trop Mais ils ont ramené Du coup on s'est fait un petit peu Mal pour rien Malheureusement On peut pas savoir à l'avance Si une échappée va être la bonne Si une échappée Ne va servir à rien C'est un choix qu'il faut faire C'est des sacrifices un petit peu Et là on va voir Deux coureurs qui attaquent Voilà Et en fait ces coureurs là J'avais bien capté Qu'il y avait un qui était très fort Et là je me suis dit Vas-y Qu'est-ce que je fais Là j'étais en grosse grosse panique Je savais pas quoi faire Et là je vois le gars Qui me demande un relais à droite Du coup j'attaque à gauche Tout simplement Parce que je me suis dit Personne va y aller Et j'ai bien fait Vous allez vous en rendre compte Assez rapidement Donc là je pars dans la descente Oui dans la descente Alors que moi je suis pas quelqu'un Qui roule vite Mais bon forcément Là j'avais pas le choix Les deux coureurs me semblaient vraiment forts Donc je pars directement Tout seul Voilà Y'a pas le choix J'y vais Je fais le choix d'y aller tout seul Malheureusement Ils sont vraiment très très forts Ces deux gars Surtout le grand en bleu Il était hyper fort Le gars qui était un peu plus ancien C'était une grosse machine Je suis tombé sur des mecs C'était des malades mentales en fait Et du coup j'ai mis du temps Un temps phénoménal A revenir dessus Et là quand j'étais juste là A 5-10 mètres Je me suis dit non Je voulais vraiment pas faire Comme les deux courses précédentes en Belgique Où j'arrivais à 5 mètres De l'échappée Et que j'explosais comme une merde Et que je me retrouvais plus dans l'échappée Du coup je me suis dit Non vas-y donne tout Cette fois tu donnes tout Tu restes dans les roues Tu pètes pas Tu te tiens Et cette fois j'ai réussi à faire la jonction Je rentre juste avant la partie Où il y avait un peu plus de vent de face Autant vous dire qu'à ce moment là De la course je suis totalement éclaté Je suis à bloc Je suis mort Je suis explosé Tout ce que vous voulez Je suis KO Et autant vous dire que Quand ils vont me demander des relais Je vais être incapable de prendre des relais Surtout que le mec qui est en première position C'est en fait un élite belge Qui court dans des grosses équipes Il est juste hyper fort Il a fait des grosses compétitions en élite En fait c'est un mec Il est hyper chaud Il est venu là pour s'entraîner Mais c'est un malade mental Enfin genre franchement Il était juste au dessus du lot Donc autant vous dire que moi Dans la roue J'étais pas forcément très bien Et comme je vous ai dit Le gars qui était juste devant nous Un peu plus ancien C'était un gars qui était hyper fort Vous voyez sûrement un petit peu le genre Mais c'est le genre de gars Qui se met devant Qui roule Qui réfléchit pas Et ça fait vraiment super mal aux pattes Et comme vous avez vu On a pris énormément d'avance d'un coup Forcément c'est motivant On sait qu'il y a le champion de Belgique Qui est devant Donc ça fait toujours un gars en plus Si on arrive à revenir sur lui Donc là on est trois Il y en a un devant On est plutôt pas mal franchement A ce moment là On va donc revenir sur le champion de Belgique Au passage je vais prendre un relais Tout simplement parce que voilà Faut montrer que je suis là Montrer que je vais coopérer Parce qu'à un moment Faut être intelligent Là le champion de Belgique Va directement prendre la roue Lui aussi il a été intelligent De rester avec nous Tout simplement parce que vous allez voir Que ça va être une échappée Qui va durer très longtemps Si vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Je prends le relais Je suis un minimum intelligent Même si je suis à bloc Voilà on peut voir que je galère un peu Je prends le relais Enfin du moins j'essaye Et on va donc arriver sur la ligne d'arrivée Et vous allez voir que le peloton Va quasiment revenir sur nous A ce moment là Avec le point de vue extérieur Que Kaby nous a fait On peut voir qu'en fait Le peloton était juste au contact Franchement Ils étaient derrière nous Il y avait rien d'avance Il n'y avait plus rien Ils étaient quasiment revenus sur nous C'est vrai que moi Pendant la course Je ne m'étais vraiment pas rendu compte Je pensais qu'on avait encore Plein d'avance Comme j'avais vu juste avant On peut voir que le champion des Flandres Est revenu tout seul sur nous Ça je l'ai vu aussi très tard Je l'ai vu genre 500 mètres plus loin Voir même plus Et le peloton était vraiment Très très proche Et moi je pensais Qu'il était vachement plus loin Mais finalement voilà Ça n'a pas servi à rien Parce que cette échappée Elle va aller au bout Je vous le dis tout de suite On va aller au bout C'était donc elle La bonne échappée J'ai bien fait de me mettre à bloc Pour revenir tout seul sur eux Et on va donc comme ça Faire des kilomètres Et des kilomètres Je pensais avoir pris le départ Pour une course de 70 kilomètres D'ailleurs merci à Alexandre De m'avoir dit Qu'il y avait 70 ou 80 kilomètres Finalement il y en avait plus de 95 Donc forcément Quand je suis arrivé à 80 kilomètres Je me suis dit Bon ça devait être l'arrivée Finalement il reste 3 tours Ça te met vraiment dans le mal Mais bon voilà Donc on était donc parti Pour plus de kilomètres Que ce que je pensais Mais bon voilà C'est pas grave Au final Ça s'est bien passé Vous allez voir maintenant L'objectif Vous savez que je suis dans l'échappée L'objectif ça va être De voir si je suis capable De réussir à faire le podium Donc nous sommes 5 En échappée On peut voir que le champion de Belgique Me demande de rouler Moi je suis pas vraiment capable Je suis vraiment à bloc Mais ce champion de Belgique A chaque fois il va me faire Des grosses cassures comme ça Et vous allez voir que durant la course Il va se passer énormément de choses Même si je suis en échappée De toute la course Ça va être vraiment très mouvementé Car ces Belges Ils ne voulaient pas vraiment de moi Dans l'échappée Et surtout le fait que je galérais A prendre les relais Ils voulaient vraiment se débarrasser de moi Mais ça je vais vous montrer ça En image Juste après Pendant ce temps là Derrière Alexandre Il est remonté à l'avant Et en fait il va tout faire Pour que mon échappée Prenne un maximum d'avance Qu'elle aille au bout Tout simplement Et en fait pour ça Il y a une stratégie Qui est très connue Très simple C'est qu'en fait Dès que quelqu'un attaque Il va le chercher Comme ça le gars Il arrête d'attaquer Il ralentit Et comme ça nous on prend de l'avance Donc du coup Dès que quelqu'un va attaquer derrière Il va aller sur tout ce qui bouge Durant toute la course C'est pas compliqué Il va faire les 80 km qui suivent A aller sur tout ce qui bouge Donc je vais vous mettre quelques images Mais il a été sur tout ce qui bouge C'est un malade mental Il est juste méca fort aussi Alexandre D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Elle est en description N'hésitez pas à aller voir sa vidéo Lui aussi a filmé la course Donc si vous voulez voir un petit peu son point de vue Voir un petit peu comment lui Il a ressenti la course N'hésitez pas à aller voir sa vidéo Ça peut être très intéressant De voir un deuxième point de vue Là en l'occurrence On peut voir qu'il va vraiment Aller gâcher la course De tous les autres D'ailleurs dans le peloton Il y avait 2-3 abonnés A moi et à lui Et autant vous dire Qu'ils ont été le voir Et lui ont dit Mais t'es un malade Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu vas chercher tout le monde Tu vas cramer la course Et il fait bah oui Mais il y a Quentin devant Donc forcément moi j'ai envie Que je vous nique la course en fait Et en l'occurrence Il a carrément réussi Il a éclaté la course De toutes les personnes Qui étaient dans le peloton Il a été chercher absolument Tous les coureurs Il a été sur tout ce qui bouge Lui son objectif C'était d'empêcher Un coup de partir De revenir sur nous Ou potentiellement Même le peloton De revenir sur nous Donc il a empêché tout le monde De partir Et comme ça Si jamais un contre partait Pourquoi pas Et bien Il aurait réussi à partir avec Et potentiellement Revenir sur nous Et être avec moi en fait Donc là stratégiquement Il a été parfait Il a fait le travail D'équipier au final C'est vrai qu'on n'est pas Dans la même équipe Mais comme on vous avait dit Avant de partir en Belgique Si on courait ensemble C'était pour courir en équipe Tous les deux Et en l'occurrence Aujourd'hui C'était moi qui étais devant Donc c'est lui qui a couru En équipier Et il l'a fait Juste parfaitement Car grâce à lui Absolument Personne n'a pu partir Parce que voilà Il n'y avait aucune chance Que ça puisse partir Il était sur tout ce qui bouge Dès qu'il y avait un trou Qui se créait Qui partait avec 2-3 coureurs Il tentait de partir en contre Ce qui est tout à fait normal S'il peut créer un groupe de contre Et finir dans le deuxième paquet Il n'y a aucun problème C'est tout à fait normal Et du coup Il va faire une course de malade D'ailleurs je vous expliquerai Un petit peu Le fonctionnement des catégories Durant cette course Mais en fait A ce moment de la course Nous on est 5 devant Mais dans ma catégorie On n'était que 2 Lui en fait Le peloton Il joue la 3ème place Mais je vous expliquerai un peu plus En détail sur la fin de la vidéo Mais ce qu'il faut comprendre C'est que pour le moment Alexandre joue la 3ème place Et donc le podium lui Après comme vous pouvez voir Moi à l'avant Au bout de 25 km Dans la ligne droite de l'arrivée Je commençais à prendre Quelques mètres d'écart Parce que ça montait un petit peu Le virage Je l'ai loupé un petit peu Mais j'étais vraiment dans le dur J'étais vraiment à bloc Je vous jure J'ai jamais été autant à bloc Dans une course je crois Je me suis vraiment dépassé Pour réussir à tenir Dans cette échappée Tout simplement parce que Voilà c'était la bonne On va pas se cacher Je savais que ça allait au bout Au début on avait 30 secondes 1 minute 2 minutes 3 minutes A un moment on avait 4 minutes d'avance Donc autant vous dire Qu'on était carrément bien Y'avait pas à dire Et là on peut voir Que tous les autres gars Ils étaient en train de discuter En flamant Parce que là les gars A première vue c'était des flamants Du coup je comprenais pas Ce qu'ils se disaient Mais ils parlaient un petit peu Entre eux Et moi j'étais comme une merde Au fond en train de me dire Mais qu'est-ce qu'ils sont En train de se raconter Ils veulent me faire péter Je pense Tout simplement Parce que moi j'arrivais pas A prendre les relais Les relais J'étais incapable De les prendre Dans l'échappée Y'avait un ancien Qui était juste hyper fort Une grosse machine Le champion de Belgique Le champion de Flandre Et le gars qui était en élite Qui est juste hyper fort aussi Et puis y'avait moi Qui faisais un petit peu La petite merde derrière là Et qui était en PLS Durant toute la course Autant vous dire Que j'ai galéré de ouf A garder les roues Mais je faisais ce que je pouvais Franchement Je ne pouvais pas faire mieux Eux ils discutaient entre eux Et je me disais Putain mais ils vont vouloir Me faire péter Alexandre m'avait clairement dit Que si on prenait pas les relais En Belgique Il voulait absolument tout faire Pour nous faire péter Je l'avais bien compris Mais en même temps J'étais pas capable De prendre les relais Clairement J'ai parlé un petit peu Avec le champion de Belgique Après l'arrivée J'étais pas capable Là on peut voir Que sa bordure sévère Et on roule vraiment super fort Pour ce passage Avec vent de côté Là ça va faire Que un tour ou deux Qu'on ait en échappé Donc forcément Faut vraiment faire la différence Et maintenant qu'on gagne du temps De temps en temps Comme vous pouvez voir Je prenais les relais Dès que je pouvais Dès qu'ils m'obligeaient En quelque sorte Des fois ils m'ont forcé Même si je pouvais pas Voilà Après effectivement Des fois il faut faire Un petit peu des sacrifices Moi ce que j'avais vraiment peur C'est de pas être capable De finir dans l'échappé J'avais vraiment peur De sauter avant l'arrivée Et de pas être capable De finir dans l'échappé Et là ça aurait été Une catastrophe dans ma tête Parce que Être dans l'échappé En Belgique Depuis le début de mon voyage C'est ça que j'attends Si j'avais pas réussi A finir dans l'échappé J'aurais été au bout de ma vie Donc forcément Là je fais un minimum d'effort Pour espérer réussir A finir dans l'échappé Et là comme vous pouvez voir Il s'est passé un truc C'est que les belges Se sont tous liés Contre moi Pour essayer de me faire sauter De l'échappé en fait Tout simplement Parce que comme vous avez compris Ils étaient pas contents Que je prenne pas les relais Donc là il va me demander le relais Le champion de Belgique Et je vais lui dire Non en fait Je vais pas passer Et du coup il va me dire D'accord Donc il s'écarte Il laisse un trou Et là je suis comme un con Faut que j'y aille Faut que je bouche le trou Il laisse partir Et là je suis vraiment Comme un con au final Et je suis obligé D'aller rouler en fait Donc quand je vois ça Je réagis tout de suite Parce que je sais que Les deux devant Ce sont des machines Eux ils ont vu Qu'on avait fait un trou Donc ils accélèrent encore Parce que je pense Qu'en plus ils étaient d'accord Avec les deux autres Pour me faire sauter Donc là je suis obligé de rouler Les deux derrière moi Ne veulent pas prendre de relais J'étais en train de gueuler Je vous le jure J'étais en mode Mais rouler J'arrive pas à revenir Je perdais du temps Plus que j'en reprenais Donc là j'étais en train De perdre des mètres Au fur et à mesure Et là du coup Je suis en train de leur dire Mais rouler On va se faire sortir en fait On va jamais rentrer Et la course est bâchée pour moi Et en fait Là le champion de Belgique Il va mettre une grosse Grosse attaque Forcément Il revient en injection lui Moi je suis incapable De faire ça Parce qu'à ce moment là De la course Je suis totalement éclaté Je suis à bloc Lui il revient Avec une petite attaque Il va revenir tout seul Voilà Il revient sans l'échapper Il est bien Là je gueule sur le mec Qui est donc champion de Flandre Je savais pas à ce moment là Mais il est champion de Flandre Et au final Au lieu de me prendre leur lait Il m'attaque aussi Et là je peux vous jurer Que j'étais en PLS Là j'ai dit dans ma tête Franchement ma tête Elle était en train d'exploser Je me suis dit Mais je suis dans la merde Pas possible Je vais jamais revenir Regardez l'avance qu'ils ont maintenant Je suis dans la merde Je vais jamais réussir à revenir Finalement je vais m'accrocher Là je vous jure J'ai donné tout ce que j'avais en moi Je roule à 52 km heure Comme vous pouvez voir Je donne tout ce que j'ai Pour revenir avant le virage Parce que je sais qu'après Ça va bordurer Et je vais me faire sauter Je vais jamais réussir à revenir Donc là je donne Tout ce que j'ai en moi Pour revenir sur eux J'avais la haine J'étais énervé J'en pouvais plus J'étais à bloc Mais je suis revenu J'ai refait le contact Je suis revenu dans les roues J'étais juste trop heureux Et à partir de là Par contre j'ai dit D'accord les gars Vous voulez jouer avec moi D'accord Mais les relais Voilà Je les prends plus Ou je les prendrai de temps en temps C'est ce que je vais faire d'ailleurs Je vais en prendre de temps en temps Mais je peux vous jurer Que je vais faire encore plus attention Je sais que maintenant Vous voulez pas de moi d'en échapper Voilà Je vais pas prendre les relais Je suis pas fou Je vais garder mes forces Pour revenir quand vous allez m'attaquer Alors je suis pas totalement con À un moment Voilà Là comme vous pouvez voir Avec le point de vue extérieur Le champion de Flandre Me fait encore une cassure J'étais dégoûté Il fait une grosse cassure Et il laisse partir les deux autres coureurs Et là je suis bloqué Je suis obligé de rouler Et je suis obligé de ramener L'échappé Sur les deux autres coureurs Tout simplement Parce que sinon eux Ils vont pas le faire Je vais encore me faire sauter Ça fait que un demi tour Que je suis revenu sur l'échappé Donc je me suis dit Putain ils me refait le coup en fait Ils veulent vraiment Pas de moi Ils veulent me faire sauter Tout le monde Il empêche tout le monde de revenir Et c'est plutôt cool de sa part Je te remercie Alexandre Donc on revient Dans mon point de vue Moi je fais tout Pour revenir sur l'échappé Tout simplement Parce que je sais Que si je le fais pas Les deux autres derrière Ils vont me faire sauter Ils le feront pas non plus Et en fait Ce qu'il faut comprendre Dans cette course là C'est qu'il y avait deux catégories Même trois catégories En gros au départ Il y avait les A+, C'est à dire moi Les élites de moins de 26 ans Les A C'est à dire les élites Et les B C'est à dire les un petit peu moins bons Donc moi Si je voulais gagner la course Et deux A+, Donc moi Et le champion de Flandre Donc si je voulais gagner la course Fallait juste Que je m'occupe du champion de Flandre Le maillot jaune Si je battais le champion de Flandre Je gagnais la course Les trois autres Ne m'intéressent absolument pas Ils sont dans la catégorie A Ils sont pas dans ma course J'ai donc aucun intérêt A les battre Par contre Le champion de Flandre Lui Faut absolument que je le batte Si je veux pouvoir gagner la course C'est quelque chose Qu'il faut savoir Car stratégiquement Ça va avoir une grosse grosse importance Dans les derniers tours de la course Mais ça on verra un petit peu plus tard Mais voilà Fallait que je fasse très attention Au champion de Flandre Et je le savais très bien Lui aussi Car si on regarde la GoPro à l'arrière Il a passé toute la course dans ma roue Si je prenais pas l'air lait Il prenais pas l'air lait Si je prenais l'air lait Il prenais l'air lait Mais par contre lui Personne a essayé de le faire péter Parce que c'était un Flandre Et voilà Il s'était en accord un petit peu Je sais pas ce qu'ils ont foutu Mais en tout cas Lui ils l'ont pas fait chier Y'a que moi qui a eu des problèmes Pour essayer de rester dans l'échappée Mais bon voilà Mais voilà Là j'ai fait ce que j'ai pu Pour le moment J'ai réussi à tenir dans cette échappée Donc c'est plutôt à mon point Là comme vous pouvez voir Le mec qui était donc en élite Et qui était en train de s'énerver sur moi Il était en train de m'engueuler en flamant Je comprenais rien Donc là il était en train de me serrer Clairement Il m'a foutu dans le fossé Là à ce moment là Il voulait pas me laisser passer Donc quand je voulais passer à gauche Il me serrait dans la gauche Parce que quand je voulais passer à droite Il me serrait à droite Et en fait il voulait vraiment pas me laisser passer Il voulait que je prenne chair Il voulait que je finisse dans le fossé Je sais pas ce qu'il voulait Mais en tout cas il voulait pas Que je réussisse à prendre les roues Pour pouvoir m'abriter Donc du coup j'étais vraiment en PLS Là comme je vous ai dit Ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de me faire péter Donc franchement je suis vraiment à bloc Je suis au bout du rouleau On va pas se le cacher Je fais tout ce que je peux Pour m'accrocher dans cette échappée Mais je peux vous dire Que là c'est vraiment compliqué pour moi De réussir à tenir D'ailleurs comme vous pouvez voir Derrière il y a eu une chute à première vue Le gars s'est cassé la clavicule Je sais pas trop ce qu'il a foutu Mais tu vois c'est toujours plus intéressant On est dans l'échappée C'est moins dangereux Il y a moins de risques Donc voilà Faut faire toujours très attention en course D'ailleurs je lui souhaite un bon rétablissement Comme vous pouvez voir Je prenais quand même les relais De temps en temps Dès que je pouvais Dès que ça roulait moins vite Franchement un quart des relais Comparé aux autres J'ai vraiment fait ce que je pouvais Mais bon Faut pas vraiment m'en vouloir J'étais totalement à bloc Là on a pas mon coeur à l'image Parce qu'il a pas marché Mais j'étais totalement au bout de moi même Là encore une fois Le champion de Flandre Me fait une cassure Je sais pas pourquoi Je pense qu'il voulait se débarrasser de moi Tout simplement Parce que lui aussi savait Que le seul adversaire qu'il avait C'était moi Donc là il me fait une cassure Je dois boucher le trou Encore une fois Ça fait mal aux jambes Ça fait mal Je suis totalement à bloc C'est compliqué pour moi On peut voir que devant en plus Ça roule très fort Moi je fais vraiment ce que je peux Là le mec en élite Bah aussi Me forcer à rouler Me faire forcer A reprendre les roues Par moi même Donc je fais des efforts inutiles Mais en même temps Je suis vraiment au bout de moi même Je fais ce que je peux Là pareil Le gars veut que je prenne le relais Alors que le champion de Belgique Est en train d'attaquer Ou je sais pas trop ce qu'il fait Et là j'étais au bout de moi même Je vais prendre le relais quand même Voilà parce que Faut que j'aide l'échappée à rouler Mais là le champion de Belgique Va prendre encore de l'avance On va faire vraiment ce qu'on peut Pour revenir sur lui On va revenir sur lui d'ailleurs Assez rapidement Mais franchement C'était vraiment très dur comme course J'ai fait vraiment Toute la course à l'agonie Je faisais vraiment Ce que je pouvais Pour m'accrocher Pour réussir à finir Dans cet échappé tout simplement Et je peux vous jurer Que j'ai vraiment galéré de ouf D'ailleurs Comme vous pouvez le voir Avec le point de vue extérieur Je suis pas forcément très très bien Je suis en train de demander S'il y en a assez d'avance Pour aller au bout Là je commence à stresser un petit peu Je vous l'avoue Parce que c'est la fin de cours Je me dis Est-ce que faut que je me concentre Est-ce qu'il faut quand même Que je fasse attention Que l'échappée ne revienne pas Là on peut voir que derrière Un groupe de contre s'est créé Dedans il y a quand même Le champion du monde Donc voilà c'est pas rien Il y avait tous les autres mecs forts Que j'avais repéré avant le départ Donc voilà Et Alexandre qui est derrière lui En train d'essayer de revenir Sur le groupe de contre Pourquoi il s'est pas retrouvé Dans ce groupe de contre Tout simplement Parce qu'il était complètement cramé Il m'a dit Il a été sur tout ce qui bouge Et à ce moment là De la course Il était complètement mort Il devait rester 2-3 tours Et il en pouvait plus Donc forcément Il a loupé le groupe de contre Malheureusement Et donc la troisième potentielle place Qu'il aurait pu faire Est partie avec Là on peut nous revoir Passer sur la ligne Tout simplement Parce que c'est bientôt La fin de la course On peut voir que je suis Totalement à bloc Hein ça se voit à mon visage De toute manière Je suis vraiment pas bien J'ai vraiment les dents Qui sont serrées Je suis à bloc Je suis au bout de ma vie Et là encore une fois On est en fin de course Et là on va se faire attaquer Il y en a un qui a attaqué Un deuxième qui attaque Le champion de Flandre Qui veut encore pas rouler Ce gars là m'a posé Tellement de problèmes Durant cette course Il m'a fait tellement mal aux jambes Au final C'était mon seul adversaire C'est vrai Il a très bien couru Il m'a fait faire tous les efforts Là on peut voir Qu'il m'attaque tous un par un Le champion de Flandre Qui fait la même chose Et j'étais vraiment en mode Alors là je suis dans la merde Là je vais jamais revenir Je sais pas comment faire On était à 51 km heure A ce moment là Alors qu'on a vent de côté Qui était presque de face J'étais au bout de ma vie J'étais à bloc Je savais même pas Comment j'allais réussir à rentrer La seule chose que je me disais C'est que dans le petit faux plat De l'autre côté J'étais un petit peu plus fort Que le mec de Flandre Je me suis dit Si lui arrive à tenir Je devrais réussir à revenir Mais franchement à ce moment là J'étais vraiment très très inquiet De réussir à finir la course avec eux Car là il reste à peu près 20 km tout de même Donc autant vous dire Que je savais pas Si j'allais réussir A finir la course avec eux Et surtout le truc Que je me disais le plus C'est que si jamais Je saute de l'échappée On a beau avoir 3 minutes d'avance Avec le vent qu'il y a Et vu comment je suis cramé Jamais je vais au bout Je me fais reprendre par le peloton C'est obligatoire Bon heureusement J'ai réussi à reprendre le contact Mais franchement Ça a été très compliqué Et là comme vous pouvez voir Avec le point de vue extérieur Le coureur Qui était donc en élite Part tout seul On sait pas comment trop Il est parti tout seul Ça s'est regardé Non s'est regardé Et moi je l'ai dit les gars Lui il est dans la catégorie A Il est pas dans ma course Perso je m'en fous Je prends pas les relais J'ai joué comme ça J'ai dit c'est pas grave Je gagnerais pas la course au général Mais je gagnerais ma course Mon classement Tant pis C'est un choix que j'ai fait A ce moment là de la course De toute façon ce gars là Il était en élite Il était juste au dessus du lot Je pouvais rien faire avec lui Donc voilà J'ai fait le choix De le laisser partir De dire aux autres Bah non mais depuis tout à l'heure Vous voulez me faire péter Moi je roule pas Tant pis pour vous 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 démerdez Je ne prendrai aucun relais Et là pendant 3 tours J'ai laissé le champion de Belgique Et l'ancien Qui était avec des liseraits De champion de Belgique D'ailleurs Donc ça veut dire Qu'il était champion de Belgique A un moment dans sa vie Je les ai laissé rouler J'ai dit démerdez vous Et là on peut voir Qu'Alexandre prend un groupe de contre C'est d'ailleurs la cloche On peut voir que c'est le dernier tour Et on était vraiment pas bien Alors franchement Moi il y avait un coureur devant Il y avait les deux autres qui roulaient Moi j'étais vraiment pas bien Le champion de Flandre Prenait aucun relais Bien sûr Il avait raison Moi je prenais pas de relais Et lui non plus Et les deux autres 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 Et vous allez voir que de l'autre côté du circuit A environ 4 km de l'arrivée Il va venir me voir Le champion de Belgique Il va me dire Pourquoi tu roules pas Et je lui dis Mais non mais moi Il m'intéresse pas en fait Il est pas dans ma course Et puis depuis tout à l'heure Vous voulez me faire sauter Et je vais pas rouler pour vous Enfin à un moment Voilà je suis pas con non plus Nous allons pas réussir à revenir Sur ce gars Qui a donc gagné la course L'élite Mais heureusement Comme vous avez compris Il était pas dans ma catégorie Donc moi ma course Faut juste que je batte Le champion de Flandre Donc voilà Faut vraiment que je me concentre sur lui Dès qu'il bougeait Dans le dernier tour Je vous jure J'allais directement dans sa roue Je ne perdais pas un mètre sur lui Moi je n'ai pris aucun relais Durant ce dernier tour non plus Et je vais vous raconter un petit peu Il n'y a que le point de vue extérieur Donc j'ai pas les derniers kilomètres Avec la GoPro avant Tout simplement Parce qu'il n'y avait plus de batterie Mais j'ai quand même La vidéo de l'arrivée Ne vous inquiétez pas Je vous la montre juste après Mais stratégiquement Je savais qu'il fallait passer le virage En deuxième place Tout simplement Parce que la ligne droite Était trop longue Pour le passer en première place Et réussir à aller au bout Mais je savais aussi Que si on passait en troisième place C'était trop loin Pour pouvoir remonter Et gagner le sprint Donc il fallait vraiment Que je passe en deuxième place Et en fait Le dernier kilomètre Ça va être de la piste On va se regarder On était quatre de front Et on s'est regardé en mode Qui va attaquer en premier Qui va lancer son sprint en premier Et on roulait littéralement A dix kilomètres heure C'était impressionnant Franchement c'était un truc de malade On était à dix kilomètres heure J'ai jamais vu ça en course D'être à dix kilomètres heure A moins d'un kilomètre de l'arrivée Et autant vous dire Que quand ça a lancé le sprint J'ai direct pris la roue du cas Qui a lancé le sprint Je me suis placé en deuxième position Sans faire exprès Je me suis retrouvé en première Je mets un petit coup de frein Je me retrouve en troisième place Heureusement Le champion de Flandre Se retrouve en quatrième place Et là je me suis dit D'accord Le champion de Flandre Passe le virage après moi Je suis obligé de le battre Je suis obligé de le gagner Malheureusement Je loupe mon virage Je perds énormément de temps Dans mon virage Et je me retrouve donc Avec deux vélos de retard Sur les deux autres coureurs Heureusement le champion de Flandre Lui S'est fait sortir dans le sprint Et là comme vous pouvez voir Je vais remonter les deux autres Et je vais gagner le sprint Donc je fais deuxième De cette course C'est ma première place Mon premier podium Et en plus Vu que c'était pas dans ma catégorie Je gagne donc la course Je suis donc premier J'ai remporté Ma première victoire En vidéo Ma première victoire de l'année Ma première victoire En Belgique N'hésitez pas à mettre Un gros commentaire Pour essayer de me féliciter Je sais pas Je suis trop content De cette victoire En tout cas J'ai pas les mots En tout cas Je remercie Toutes les personnes Qui m'ont soutenu Depuis le début de l'année A me dire que ça va payer un jour Effectivement Ça a payé aujourd'hui Il est vrai Que j'étais vraiment Le plus nul de l'échapper Mais au final J'étais le plus intelligent J'étais le plus fort Sur le sprint Donc voilà C'était aussi Une course très stratégique Je remercie encore une fois Je remercie encore une fois Alexandre Pour ce qu'il a fait Pour moi Et je vous laisse Avec les nous Du passé Pour vous débriefer La course à chaud Bon Ça s'est bien passé Finalement Bah ouais T'as gagné Effectivement Je peux pas faire Beaucoup mieux Mais c'est clair Donc petit bouquet Petite bière belge Et du chocolat On a eu Et du chocolat Lui il a gagné du chocolat Parce qu'il fait 5ème au final Ouais Donc on fait Premier et 5ème Donc c'est pas trop mal C'est une bonne nouvelle Carrément Donc la moisson belge Est terrible T'es pas sorti du top 15 13 15 Premier Il reste demain Il reste demain A mon avis on va être un peu plus cramés Demain on va peut-être avoir mal aux jambes Je vous avoue que là j'ai fait toute la course devant Toi t'as beaucoup roulé derrière Donc au final J'ai pas roulé contre lui J'ai roulé pour lui Non justement Mais ça vous avez déjà vu dans la vidéo Ah oui c'est vrai vous avez vu ouais Il y a plus que demain à prendre du plaisir Parce qu'il n'y a plus trop de pression à se mettre On a réussi l'objectif L'objectif est fait Maintenant il faut que tu gagnes demain Bah je vais essayer Mais moi de la récupération là ça va être dur On verra bien Donc merci d'avoir la vidéo jusqu'au bout Bah avec ça On va récupérer Et à la prochaine Bye bye Ciao